bonjour c'est Josiane Joyce je vous avais dit que je vous expliquerai comment font les cartes tombe ancienne pour vous emberlificoter et pour vous raconter n'importe quoi alors déjà vous savez je vous l'indiquais dans les cartes les tarots n'importe lequel de toute façon elles utilisent voilà il y a des cartes qui sont très explicites et qui veulent dire très précisément quelque chose par exemple la lame du tarot de Marseille numéro 13 alors il n'y a pas indiqué la mort il n'y a pas indiqué vous allez être assassiné il y a juste la photo d'une faucheuse et le chiffre 13 je crois je suis pas sûr de ce chiffre parce que bon il y a longtemps que je n'utilise plus le tarot mais sur cette carte on voit une squelette voilà tout noir tout est noir voilà il n'y a qu'une seule chose que personne n'a remarqué je suppose c'est que ce squelette il a une colonne vertébrale en forme d'épi les petits os là ils sont pas en descendant ils sont en remontant et on dirait un épi et c'est tout jaune donc ça ne veut pas dire la mort au contraire quand on plante du blé c'est quand il meurt c'est parce qu'il y a la sécheresse puis c'est tout donc alors je vous ai parlé de dans la vidéo précédente de l'effet idéomoteur et alors l'idée l'effet idéomoteur c'est quand on bouge le bras mais de tellement petit de façon tellement petite c'est vraiment inconscient et c'est cela qui fait se balancer d'avant en arrière votre pendule voilà vous ne le voyez pas ce n'est pas conscient et bien sûr quand c'est pas conscient vous y croyez pas c'est vous qui faites toucher le pendule et il répond à la question la façon que vous voulez c'est ça uniquement c'est comme pour le tarot il y a toutes les cartes qu'il faut pour vous dire exactement ce que vous voulez savoir vous mais pas ce que la personne en face non comme je vous l'ai déjà dit on ne fait jamais de voyance en tirant le tarot de marseille ou quelconque tarot ou autre jeu de cartes que ce soit vous ne ferez jamais des consultations de voyance à quelqu'un parce que ça sera bidon ça sera faux alors il y a l'effet barnum je vous ai parlé barnum c'était mon homme génial un américain qui avait tout compris et puis il a monté un cirque et alors le cirque barnum c'est très connu au début il n'avait pas trop de moyens il avait juste une seule tente avec une seule piste puis après petit à petit comme c'est devenu disons très conclu son cirque et bien il a rajouté trois deux ou trois tentes de plus avec deux ou trois pistes supplémentaires avait des gens qui venaient enfin des acteurs fait pas des acteurs des artistes avait des sujets spectaculaires mais au début il a simplement utilisé il a fait venir des gens qui étaient anormaux les monstres on pourrait dire maintenant voilà la femme à barbe ou les soeurs c'est à moi ou les frères c'est à moi voyez ou alors l'autre qui mesure deux mètres dix c'est un géant voilà quoi et ça ça faisait donc les premières les toutes premières scènes qu'il a mis en scène enfin qu'il a fait là de façon spectaculaire parce qu'il avait vraiment le don et dans cette histoire de lecture en ça s'appelle l'effet forer du nom du psychologue là qui a trouvé ça qui a fait quelques expériences et qui a réfléchi ou qui a beaucoup interviewé par nom et voilà c'est une sorte de biais cognitif d'affirmation quoi voilà c'est vrai que dans les cartes par exemple dans une carte on peut vous dire ah mais votre papa il a je sens qu'il a un poids sur la poitrine voyez oui oui bien sûr votre papa il a un poids sur la poitrine parce que il fume trop et on vient de lui déceler un cancer et c'est pour ça que vous consultez la carte au mansien pour savoir si vous vivez longtemps il y avait à une radio locale il y avait un voilà un voyant un soi-disant voyant qui était qui était connu il est resté très 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 longtemps dans cette radio qui ne pouvait pas s'en passer et dans les gens ils appelaient bien sûr et lui il pouvait faire il faisait du cinéma avec les cartes bien sûr voilà ils pouvaient répondre à la personne là et il répondait bien par exemple il savait que la dame elle avait dit je m'appelle michel et j'ai 56 ans il disait ah mais je regarde là les cartes à ma pauvre michel mais qu'est ce que vous avez comme rhumatisme ah oui 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 c'est vrai c'est vrai j'ai de l'artement si j'ai beaucoup d'arthrose 56 ans à toulouse et capitale et rhumatisme ça m'étonnerait qu'elle n'en ait pas eu et puis ben si elle n'avait pas justement ah ben mais alors faites attention parce que bientôt vous aurez si vous vous sentez rouillez un peu comme ça et consultez tout de suite un rhumatologue je vous avertis la carte 26 et ça ça sert d'avertir les gens pour qu'ils se protègent vous comprenez voilà ou alors on disait ouh mais il faudrait que vous vous buviez un peu plus de tisane là parce que vous avez les reins qui patinent un peu vous êtes un peu fatigué donc buvez la tisane ça vous fera du bien voilà c'était le genre de conseil qu'il donnait le grand le grand cartomancien qui passait dans cette radio locale il ya 40 ans au moins quand j'étais jeune je devais avoir 15 entre 15 et 25 ans voilà à peu près donc tout le monde était en admiration pour cet homme là mais en fait la lecture à il la faisait aussi bien en regardant pas tellement les gens puisqu'il les voyait pas puisqu'il était dans un studio de radio mais selon son âge et selon le prénom voilà il interpréter l'âge et le prénom et puis plus ou moins vous avez des rhumatismes vous prenez un traitement parce que vous êtes fatigué allez allez buvez beaucoup d'eau buvez des tisanes voilà et si la dame demandait quelque chose un peu compliqué ah mais voilà il arrivait à voter en touche facilement et en cela il était aidé par le par l'animateur qui était avec lui dans le studio voilà comment on peut on peut raconter des histoires on peut tenir le coup pendant des années dans une station de radio et ou alors une télé aussi c'est déjà arrivé et les gens sont en admiration mais en fait voilà c'est la voyance c'est la vraie c'est celle qui est sans support celle que j'exerce depuis 1983 et donc ce fameux psychologue il y a 150 ans 1857 il a décodé un peu le bagout de Barnum et il a vu comment on faisait et alors on appelle ça aussi en même temps ça peut s'appeler de la lecture froide voilà vous savez parce que c'est la lecture froide je vais vous expliquer la lecture froide alors là la cartomancienne la cartomancienne est dans un coin et puis vous vous entrez dans la pièce voilà alors bon vous regardez le décor il y a toujours des rideaux baissés une bougie allumée un chat noir dans un coin des boules de cristal qui ne servent à rien quand vous impressionnez ou qui servent peut-être pour elle-même pour s'impressionner ou se raconter des histoires donc elle vous voit ruer alors tout de suite comme c'est la lecture à froid elle voit quel âge vous avez quelle couleur de cheveux si vous êtes souriante ou pas si vous êtes un peu angoissé si vous avez peur si vous avez une bague au doigt ou au contraire si vous l'avez retiré parce que bon c'est un peu détective quoi elle a l'habitude où elle le fait inconsciemment ou alors elle le fait très volontairement donc vous avez plein les yeux ou pas un rond ah si oui pardon c'est très cher les consultations en général sont très chers donc voilà à une heure et demie vous mélangez le paquet tournez dans un sens et tirez quatre cartes et vous la mettez à l'envers et vous l'avez vice versa et cette carte entre ces deux ça veut dire ça et par exemple si jamais voyez cette carte là et si jamais elle a vous avez cette carte vous avez tiré cette carte voilà regardez un peu la tranche de la femme moi je m'en sers pas et c'est des arcades mineurs comme on dit et je m'en sers pas du tout donc cette femme là elle a une tête enfrognée elle regarde plutôt en bas elle a un grand bâton c'est la la reine de bâton comme il est indiqué voilà elle a un bâton tellement gros que elle vous donne un coup de ce gourdain et elle vous assomme quoi c'est pas c'est un gourdain polissé c'est pas un gourdain avec des nœuds avec des épines enfin voyez non non c'est il est tout droit il est bien polissé il a été rasé par menuisiers et tout ça voilà et alors elle est assise et elle en impose voyez c'est une reine quoi voilà elle est sur son trône elle en impose mais bon alors cette carte comme elle est un peu comment dire cette reine elle a un visage très voilà comme ça alors bien évidemment qu'est ce qu'elle va vous dire la carte aux mains sienne ah mais il ya quelqu'un dans votre entourage une femme qui vous qui vous aime pas trop je ne sais pas je ne vois pas bien mais elle est vraiment pas sympathique du tout et bien évidemment qu'est ce que vous allez faire vous allez ah oui c'est ma belle mère ah c'est ma soeur à ce moment oui alors elle a entendu que vous disiez c'est ma soeur à ce moment elle va dire la voyante la carte aux mains sienne je dis pas la voyante la carte aux mains sienne va dire oui oui vous êtes disputé il n'ya pas bien longtemps oui oui à ce moment on se disputera une question d'héritage ah oui parce que vous avez perdu vous avez perdu quelqu'un récemment vous êtes quand même assez triste vous avez perdu votre maman ou votre papa je ne vois pas bien vous allez dire mais bien sûr j'ai perdu ma maman puisque c'était une question d'héritage que vous dispute avec votre soeur comprenez voilà donc c'est ça la lecture à froid on enchaîne on enchaîne selon ce qu'elle vous dit en vous posant des questions elle ne sait pas trop et tout ça elle vous elle dit sans dire tout en disant et elle reprend ce que vous avez répondu vous et automatiquement ça fait une consultation voilà comment on fait pour on raconte à peu près voilà elle voit alors le bâton là très long ah mais vous savez attention votre soeur elle fait un mauvais coup elle est en train de préparer quelque chose vous comprenez c'est pas très sympathique ce qu'elle va vous faire vous ah oui 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 je m'en doutais je m'en doutais mais attendez je veux pas me laisser faire et la voie et la cartomancienne oui oui vous êtes quelqu'un de très positive de très affirmative et vous savez vous défendrez et voilà voilà comment ça se passe pour avoir une consultation de cartomancienne tout ce que elle va vous dire c'est de l'à peu près et elle va se guider sur ce que vous vous répondez de son à peu près voilà comment ça se passe eh oui les gens ne s'en rendent pas compte c'est eux qui font la consultation c'est pas c'est pas la cartomancienne qui vous dit quoi que ce soit et même si par hasard elle vous dit quelque chose qui va arriver surtout tout son fatras là qu'elle vous indiquez elle dit par hasard quelque chose ben c'est le calcul des probabilités voilà c'est pas du tout ça n'a rien à voir avec son pouvoir qu'elle aurait soi-disant voilà elle s'intitule toute grande voyante grande parapsychologue grande ceci grande cela ben plus elles sont orgueilleuses et puis elles sont grandes en réalité les prédiciels sont petites riquiquis donc voilà vous inquiétez pas vous allez payer cher et en partant finalement vous allez vous demander franchement douter je m'en douter qu'elle me ferait ce mauvais commesseur voilà comment ça se passe comment on peut d'une certaine façon mettre dans les familles voilà le berzig dans les familles parce que quelqu'un une de deux a été voir une cartomancienne et si votre sœur a fait pareil et bien voilà l'autre en face qui est aussi douée que la première aussi mauvaise va dire n'importe quoi et toutes les deux vous n'allez pas cesser de vous disputer et de vous faire des mauvais coups en douce et tout ça pour un héritage c'est quand même terrifiant non voilà ce que je voulais vous dire avec les cartomanciennes les faits idéaux moteurs la lecture à froid à bientôt merci au revoir